Le Palais des Sports, René Bougnole de Montpellier à la fête pour accueillir le choc de la huitième journée de D1 face à Saint-Raphaël. Bonsoir à tous, choc entre le champion et co-leader invaincu et le troisième qui reste sur deux défaites après un début de saison impeccable. Ce véritable retour aux sources pour 5 rafaelois, à commencer par David Juryssek, le pivot tchèque qui a passé ici cette saison, il est de retour pour la première fois ce soir à Bougnole. Joffrey Krantz lui aussi a passé cette saison dans l'héros avant de s'exiler en Allemagne. Le grand élier gauche, Raphaël Cochteux, lui, il est resté 6 ans. Autre ancien Montpellierain, son rendant à l'aile droite Alexandre Thomas et puis le demi-centre tunisien, Ekel Méganem. Un mot, bien sûr, avec l'un des hommes qui est de retour ce soir, c'est David Juryssek et on imagine. David, l'émotion d'être de retour ce soir dans cette belle ambiance qui faisait. C'est très fort, c'est très fort, j'espère que ça va. La pression va un peu tomber avec le début du match. On se précipite un peu trop là, d'accord ? Dès qu'on prend le temps, on trouve les situations. Par contre, quand on est face aux gardiens, il faut les mettre, ces situations, d'accord ? Allez Juryssek, c'est l'occasion de verser la tendance. Thomas, Thomas, Thomas ! Oh superbe ! Magnifique ! Oh qu'il est joli celui-ci parce qu'alors, le demi-tour contact, on sait que c'est un 1 contre 1 que tout le monde connaît, mais enfin le faire en contre-attaque, c'est assez exceptionnel. Ça laisse de la marche, Gaïc ! Ouais, Gaïc il est allé, oh non, il est allé se jeter sur Kranz ! Vous avez tout dit Fred, vous avez tout dit, là quand même c'est Gaïc, regardez, Kranz ne bouge pas et c'est Gaïc qui vient le chercher. On y va, ça fait deux secondes, il faut tirer vite ! Superbe ! Sassouci ! Grégoire Sassouci qui met un but sur le buzzer comme dirait les basketteurs. On n'a pas suivi le rythme de Montpellier, on a essayé surtout de ne pas perdre beaucoup de ballons en attaque, et en fait dès qu'on essaye de garder le ballon le plus longtemps possible, on essaye de travailler, on trouve des solutions. Après c'est vrai que le début de match, on aurait dû quand même marquer quelques buts faciles, c'est-à-dire c'est pas facile mais quelques buts en face de gardien, mais c'est vrai que Montpellier aussi, c'est-à-dire c'est une machine à gagner, c'est pas aussi facile. Même si on est aujourd'hui, on est maintenant à la première mi-temps, on est debout de trois buts d'avance, je pense qu'il faut qu'on reste tout le match, il ne faut pas lâcher. Même s'il reste cinq ou dix minutes, il ne faut pas lâcher, il faut rester jusqu'au bout. Megan Elmabilly ! Oh ! Superbe ! Ça c'est un beau but ! Oui mais par contre il s'est fait mal à la cheville. Faute d'Abilly ! Frédéric, ils se font siffler une défense en zone, regardez sur le ralenti, il n'y a pas du tout défense en zone. Deux minutes pour Thomas, deux minutes ! Oh non ! Pas au vu du ralenti en tout cas, pas au vu du ralenti ! D'Azur ! Il n'y a pas de cest ! D'Azur ! D'Azur ! Sous-titrage ST' 501 ...